... Je suis très heureux de vous accueillir ce soir, bonne et heureuse année 2017. A vous tous ! Et pour commencer cette réunion, 9h30, c'est l'heure de commencer, après les bonnes pizzas, nous allons accueillir un grand mentaliste. Il s'appelle... Le plus grand. Le plus grand mentaliste. il s'appelle le plus grand mentaliste le petit magicien Thierry bon alors je vais vous faire ce fin de tour qui s'appelle Cher Test il y en a qui connaissent et qui ne connaissent pas Cher Test donc je vais avoir besoin de 4 spectateurs ou spectatrices c'est vous qui voyez levez vous spontanément et venez ici allez ma petite une spectatrice et 3 spectateurs vous mettez dans l'ordre que vous voulez mélangez-vous mélangez-vous vous allez choisir vous allez mélanger et choisir chacun une enveloppe choix libre choix libre exactement tu passes à ton voisin et tu choisis la chaise que tu veux voilà ne casse pas la chaise il va aussi à toi tu mélanges tu choisis ta chaise c'est bon ? pareil pour tous les deux prends celle-là prends celle-là tu t'assois droit à toi je choisis où tu veux c'est des chaises à ressort donc à l'intérieur on les pose ici il ne faut pas les regarder je ne veux pas rester retomber monsieur allez bien alors maintenant vous allez prendre chacun un robicube et vous allez le mélanger dans tous les sens bien mélanger vous mélangez vous mélangez vous mélangez vous mélangez vous mélangez une fois que vous avez mélangé vous allez glisser à l'intérieur de ce sac j'ai pris les sacs en papier parce qu'en plastique on n'a plus le droit donc Claude à requin à l'intérieur c'est bon que vous avez mis non est-ce que j'aurais pu prévoir les chaises dont vous vous êtes assis vous mélangez et le dernier Corine dans du lit de salle ça passe un peu plus tôt pardon hop là tout bon alors maintenant là j'ai toutes les couleurs du robicube Claude tu vas regarder le centre du robicube ah ok pardon le centre de la face de ton robicube qui est dessus tu vas me dire la couleur que tu as rouge rouge c'est exact on n'en a plus besoin Yvan pareil rouge tu mélanges tu remets la main dedans et tu mélanges à peu près 7 fois le chiffre 7 c'est le plus important encore des 7 doigts de la main les 7 doigts de la main les verveilles du moment les 7 mains c'est bon c'est le vert le vert bien la couleur verte Mika c'est le rouge aussi alors tu mélanges tu mélanges tu mélanges à la main dedans tu ne regardes pas tu mélanges tu mélanges tu mélanges il reste le bleu le blanc le orange et le jaune le orange alors tu auras le orange voilà merci c'est le hasard merci beaucoup Corine le jaune et le jaune voilà il restait le bleu et le blanc bien est-ce qu'on peut dire que jusqu'ici c'était le hasard total ah oui oui totalement le vert le rouge le orange et le jaune ici dans chaque enveloppe que vous avez choisi au hasard je vais lire la prédiction que j'avais écrite à l'avance alors le plus grand des hasards le spectateur se sera assis sur la chaise de son choix est-ce que c'est exact oui je suis là il aura pris librement une enveloppe et dans celle-ci il y aura peut-être la prédiction exacte du magicien si vous retournez la chaise en dessous il y aura la couleur verte tu te soulèves tu te retournes tout ça hop bim et c'est la verte verte petit peu d'applaudissements alors c'est fini si vous regardez la couleur de votre UQ votre choix se fortera sur la couleur rouge rouge et c'est exact la couleur rouge la deuxième ça va être la même chose par le plus grand des hasards le spectateur se sera assis sur la chaise de son choix est-ce que c'est exact je confirme il aura pris librement une enveloppe et dans celle-ci il y aura peut-être la traduction du magicien si vous retournez la chaise il y aura la couleur orange attention on regarde oui effectivement c'est la orange si vous regardez la couleur du UQ votre choix se portera c'est la couleur verte exact hop là pardon c'est ma faute on continue ah UQ pareil tu veux lire un peu de loin par le plus grand des hasards le spectateur sera assis sur la chaise de son choix c'est ça il aura pris librement une enveloppe et dans celle-ci il y aura peut-être la prédiction exacte du magicien si vous retournez la chaise il y aura une couleur jaune c'est exact si vous regardez la couleur de votre rubis cube le choix se portera sur la couleur orange c'est ça c'est ça c'est bien c'est bien c'est bien et la dernière attention le best pour l'ast pareil par le plus grand des hasards le spectateur le spectateur sera assis sur la chaise de son choix il aura pris librement une enveloppe et dans celle-ci il y aura peut-être la prédiction exacte du magicien si vous retournez la chaise il y aura la couleur rouge c'est exact c'est exact c'est pour le rubis cube donc il restait le bleu le blanc et le jaune si vous regardez la couleur de votre rubis cube votre choix se penchera sur la couleur bleue montage montage vraiment non c'est pas là c'est pas là c'est bien signé bravo je rappelle que ici j'ai une prédiction parce qu'on va passer au deuxième jeu ça s'appelle je ne sais pas si vous connaissez les chaises musicales alors on se lève sur les actes du magicien ah un cadeau c'est vrai sinon je ne joue pas pour rien on avait dit le cadeau moi je veux bien alors choix libre pareil Yvan alors le cas oui je ne suis pas trompé sur le nom et pour madame celui-ci donc les cadeaux je les laisse là on va les avancer un peu voilà on se lève pourquoi pas j'enlève une chaise c'est pas grave j'enlève assez on se lève et là on a besoin d'un musicien de la régie de la régie donc ce qu'il va falloir faire c'est que tu appuies sur le bouton tu as déjà joué au chef de la mort ça marche Valérie oui c'est toi qui vas venir ici oui do au au joueur comme ça tu ne verras pas ce qui se passe ça sera le hasard et au moment où tu lui fais go il démarre quand tu fais comme ça il s'arrête on fait un essai allez vas-y on est au point donc vous avez compris le principe vous allez partir dans ce sens vous allez tourner tourner au moment où la musique s'arrête vous vous asseyez oui la galanterie c'est pas grave aujourd'hui on n'a pas le droit de se cogner on n'a pas le droit de se bousculer on n'a pas le droit de se tirer les cheveux et la galanterie on s'en fout c'est parti musique je vais les étonner je vais vous abonner monsieur mais bon c'est la vie de mes joueurs les gars j'allais vous faire tomber en passant donc je vous ai tu n'aurais pas pu lever la main avant ou après j'étais là j'étais là oui alors regardez un cadeau un cadeau ça aura fait que un cadeau sera un jeton rouge ouais c'est bien ouais c'est bien on n'a plus besoin de toi mais reste pas loin on enleve une chaise hop là c'est dangereux alors Claude il se fait remonter les bretelles par sa femme là tu n'es plus la requête c'est comme la maison voilà il se fait remonter les bretelles allez c'est parti ça va ça y est hop ouais oh on a pris quand même alors désolé bon cadeau Je voudrais faire un petit selfie et regarder. Ouais, tu peux le voir à l'arrière. Vous voulez la faire gagner ? Ça sera, ben voilà, avec le rose, ça sera l'objet. C'est quoi tu essaies à dire ? On s'avancemerge. Voilà, merci, Corine, d'avoir participé. C'est la couleur presque de ton... On va enlever une chaise. C'est presque de la couleur de ton pantalon. On parlera de la base de courir. Vas-y, tu relâces la chaise. On peut courir avec la chaise de tête. On va courir avec la chaise. Donc, on n'a pas le droit de s'asseoir. Attendez, on fait un peu de place avant de s'impose. On pourrait leur bander les huiles. Mets une bouteille dessus, au moins, t'es sûr qu'ils vont pas s'asseoir. Tu mets un clou ? Une bouteille... Allez, attention, c'est parti ! Est-ce que vous la sentez, la cigarette, là ? Il fume pas. Il fume pas. Il va, il va. T'étais où ? J'étais bien. Il était là. C'était là. Vas-y. Oh, j'étais tentée de me laisser encore. On s'occupera de toi plus tard. J'ai arrêté il y a 10 ans. Jaune. Jaune, la couleur jaune. Si, j'ai pris des fois. La jaune, blanc. La jaune, c'est blanc, ça. Un petit jaune. Il fait pas, mais il boit. Un petit jaune. Un petit jaune. C'est quoi un petit coup ? Vas-y, ouvre la main. Tu ouvres ton cadeau. Donc, chacun, vous pouvez venir tous ici à côté de moi. La tienne, ça sera. Vas-y, prends là. C'est la jaune. Bien, venez ici, tous ici. Chacun a une couleur. Donc, je rappelle que lui, il est gagnant. On l'applaudit. Et ici, j'ai une prédiction. Est-ce que tu veux la dire, Claude ? Ah, ok, pardon. Prédiction. Prédiction. Allez, Mickey. Attention. Rappelez-vous que le magicien pouvait prédire à l'avance le choix exact des enveloppes où chaque spectateur pouvait s'asseoir. C'est exact ? Oui. La couleur de leur biscube. C'est exact ? Oui. À peu près. Oui. Ah oui, c'est presque. C'est presque. Mais aussi incroyable que ce soit, il peut prédire aussi le gagnant des chaises musicales. Ah ah. Alors que c'était le hasard. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Il peut donc prédire que le gagnant possèdera le jeton jaune fluo. C'est exact. Ah ah. C'est fini. Ah, c'est fini. Attention. Attention. Pour le dernier biscube, ce n'est pas la couleur bleue, mais la couleur jaune que la deux voiselles choisira. Il n'y avait pas marqué deux voiselles, mais il en a. Je vous racontais, c'est ça, c'est bien. Ah ah. Finalement, je ne me suis pas trompé. Jaune. Jaune. Après tout ça, on peut vraiment dire que la prémonition existe et que le petit magicien, qu'il est, en possède des pouvoirs. Bravo. Merci, merci, merci. Voilà, merci. C'est bien ce truc. Oui, c'est super. Non, 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 non.